Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve pour une vidéo très simple, mais qui m'a souvent été redemandée. Ça va être une vidéo de lecture, de lecture chuchotée sur des thèmes positifs. C'est quelque chose que je fais depuis le début de ma chaîne et c'est vrai que je sais que vous êtes plusieurs à écouter, à regarder des vidéos ASMR pour vous détendre, parfois pour vous endormir. Et je trouve ça super de se dire que les chuchotements peuvent vous aider à sombrer dans le sommeil. Mais si en plus, votre inconscient écoute des thèmes positifs, je pense que c'est vraiment intéressant. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté pas mal de magazines pour vous. Je ne lirai pas tous ce soir. Ça va me faire plusieurs mois, je pense. Et on va commencer par le premier. Et j'ai sélectionné pour vous deux parties de ce magazine. Il s'agit de celui-ci. Que j'avais lu la première fois à Pinay. Parce que je le prenais comme deuxième personne du pluriel. Et comme si vous habinez à vous êtes heureux. Mais on va le lire à Pinay par exemple. Parce que à Pinay, je trouve ça un peu bizarre. Donc, dans ce magazine happiness qui date de août-septembre 2019. Il y a plusieurs articles. Donc, notamment sur la sophrologie. Alors, j'avais pris justement ce passage-là. Et également... Ah oui. Et également un article sur trouver le silence. Et ça parle de pleine conscience. Notamment. Alors... Si vous le voulez bien. On va commencer par l'article qui parle de sophrologie. Je trouve que c'est un sujet très très intéressant. Trouver votre essence. Trouver votre essence. Je vous propose bien sûr de vous détendre. De vous laisser percer par ma voix. Et peut-être que cet article pourra vous apprendre certaines choses sur la sophrologie. Alors, la sophrologie est un parcours d'apprentissage spirituel. La conjugaison d'exercices et de méditations vise à vous détendre et vous rapprocher de vous-même. Donc, c'est un texte de l'article. Donc, c'est un texte de Elisette Douft. Et une illustration de Novita Elviana. Dans la sophrologie. Dans la sophrologie, il est avant tout question de ressentir. De ressentir. Explique la sophrologue Laurence Huffmans-Montchamp. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Imaginons que vous perceviez de la tension dans votre tête. Nous disposons pour cela d'un exercice très facile. Concentrez-vous sur votre tête et plus précisément sur le point situé entre vos sourcils. Expirez, inspirez lentement, puis expirez en une seule fois. Répétez cet exercice trois fois. Ressentez, qu'en est-il de votre tension ? Elle aura vraisemblablement diminué ou même disparu. Une multitude de nuances. Qu'est-ce que la sophrologie ? Il s'agit en réalité d'un parcours d'apprentissage spirituel. Un système complet d'épanouissement intérieur. qui vous conduit par la relaxation, la conscience corporelle, la pensée positive et une attitude dénuée de jugement. Au plus profond de votre être, à la conscience elle-même. Il se pourrait, par exemple, que vous consultiez un sophrologue pour des raisons, pour des problèmes de sommeil. Et que vous vous rendiez compte, quelques années plus tard, que cette rencontre a profondément modifié votre vie. En bien, ce programme a été conçu par le neuropsychiatre Alfonso Ghecedo. Il en existe plusieurs courants, dont un baptisé sophrologie chesedienne. Mais comme il existe aujourd'hui tellement de formations différentes, plus de quarante en France, et que cette discipline attire de nombreux talents. Celles-ci ne cessent naturellement de se développer, et chaque sophrologue y apporte ses propres nuances. Vous pouvez vous plonger dans la sophrologie, et suivre l'intégralité de l'apprentissage. Mais vous pouvez aussi en tirer les enseignements les plus utiles pour vous, et les ajouter à vos séances quotidiennes de yoga et de méditation. Le véritable travail s'opère à l'intérieur. Lorsque vous rendrez visite à un sophrologue, celui-ci vous demandera d'abord comment vous allez, et quel est votre problème éventuel. Puis viendra la question clé, que ressentez-vous maintenant dans votre corps ? Si vous ne savez pas très bien quoi répondre, le sophrologue peut par exemple vous proposer l'exercice suivant. Tenez-vous droit les bras le long du corps, inspirez, serrez les poings et levez-les devant votre poitrine. Tendez tout votre corps, tous les muscles, partout, autant que possible. Restez tendu quelques secondes en retenant votre souffle, puis expirez en vous relâchant et en laissant retomber les mains le long du corps. Prenez le temps de percevoir ce qui se passe dans votre corps. Que ressentez-vous ? Au cours d'une séance, le sophrologue vous invitera à réaliser d'autres exercices de ce type. Et il vous donnera également une série d'exercices de respiration et de relaxation. Ainsi que des visualisations à faire chez vous quotidiennement. Ce point est très important, l'auto-entraînement et la répétition. Si vous vous contentez d'une séance hebdomadaire chez le sophrologue, vous n'irez pas très loin, selon Laurence. Et c'est une bonne chose que les gens puissent faire seuls les exercices qu'ils n'aient à terme plus besoin de moi. Ils deviennent autonomes. Il est toujours possible de pratiquer, y compris en voiture, au travail, ou par exemple en faisant le repassage. « L'approche la plus efficace ? » Point d'interrogation. Et la réponse du coup ? En faire une routine quotidienne. Mais le plus important est de toujours faire le point sur ce que vous ressentez dans votre corps avant et après chaque exercice. « Observez-vous un changement ? » « Quelque chose s'est-il débloqué ? » « Sentez-vous de la chaleur quelque part ? » « Ou sentez-vous plus léger ou plus lourd ? » « Prendre le temps de faire une pause et d'être tout simplement un élément crucial de la sophrologie » écrit la sophrologue Dominique Antilgio dans son ouvrage « The Life-Changing Power of Sophrology » et sans doute le plus important parce qu'alors le véritable travail s'opère de l'intérieur. Le véritable travail consiste à développer sa conscience corporelle, pratiquer la pleine conscience en se concentrant sur soi-même, sur son rythme cardiaque, sur son énergie corporelle, sur ses lourdeurs ou ses légèretés, sur ses coups de froid ou de chaud, sur ses muscles grippés et sur les flux d'énergie quand une partie de son corps se détend à nouveau. Tout cela permet de prendre conscience des émotions et des sentiments tels que la tension et la fatigue mais aussi la joie et l'émoi. Les personnes proches du burn-out sont celles qui doivent apprendre en priorité à faire des pauses au début des nano-pauses de quelques secondes qui deviendront ensuite des micro-pauses et enfin de véritables pauses. Écoutez son propre corps. Voilà ce que doivent apprendre ces personnes. La plupart d'entre elles dorment mal, ont des maux de dos ou d'estomac et ne les écoutent pas. Elles continuent et s'obstinent et s'affinient mal. En étant clément envers votre corps, en vous autorisant à sentir vos émotions, vous noterez une grande différence. Mais alors, comment faire une pause ? Asseyez-vous avec les mains sur les cuisses et ressentez. Comment suis-je assis ? Nous avons souvent les épaules repliées. Le cas échéant, inspirez avec votre ventre pour le faire gonfler. Roulez les épaules en arrière et sentez ce qui se passe avec vos muscles, avec votre peau. Expirez doucement et lentement tout en détendant les épaules. Faites-le trois fois d'affilée. Puis, fermez les yeux. Que ressentez-vous ? C'est en ceci que la sophrologie diffère de la gymnastique. Il s'agit toujours de sentir dans l'instant, sans jugement. Conscience, la base de la santé. En sophrologie, en sophrologie, cette expérience, ce sentiment corporel, s'appelle la vivance. La vivance. Il faut dire que cette doctrine spirituelle est pleine de termes compliqués. Qu'est-ce que la sophrologie lui-même a inventé le mot sophrologie en s'inspirant de la sophrosine de Platon que l'on pourrait traduire par la maîtrise de soi, la pensée tranquille et l'action visant à harmoniser le corps, l'âme et l'esprit et à purifier l'âme. L'ancien grec « sauce » signifie harmonie, « freine » désigne. Qu'est-ce que ça désigne ? La conscience ou l'esprit. « Élogia » signifie étude ou science. Jeune médecin dans un grand hôpital qu'est-ce que fut choqué par la dureté des pratiques médicales enseignées. À l'époque, les malades psychiatriques subissaient encore par exemple des séances d'électrochoc sans anesthésie. Il devait forcément exister d'autres méthodes plus douces, se dit-il, car pourquoi faudrait-il envoyer un choc à la conscience pour guérir ? Il était convaincu que le corps et l'esprit n'étaient pas séparés et que la conscience était à la base de la santé, se montrant ainsi particulièrement en avance sur son temps. Kessédo cherchait des méthodes moins agressives pour stimuler et renforcer la conscience. Avec l'hypnose, par exemple, ce fut une des premières ressources d'inspiration. Plus tard, il passa quelques années en Extrême-Orient en quête des connaissances de la philosophie du yoga, du bouddhisme tibétain et de la tradition zen japonaise. Il réunit toutes ces connaissances dans son système. Dans le fond, la sophrologie est donc une voie purement spirituelle de développement intérieur. Observez sans jugement. La formation de sophrologie de Laurence a duré trois ans. Comment cela a-t-il changé sa propre vie ? J'écoute davantage mon corps. Je ressens plus d'amour. plus d'amour pour moi-même. Je suis plutôt du genre perfectionniste et vivre sans jugement n'est pas une sinécure pour moi. Mais, dans la sophrologie, nous apprenons à constater ce que l'on ressent sans juger. D'accord, mes pensées sont là. D'accord, je reçois une tension. Je me sens également davantage liée à la nature et je suis davantage présente. Je suis aussi souvent surprise de l'effet sur les gens qui s'y mettent. Une cliente atteinte d'un cancer du sein a appliqué ses techniques durant sa chimiothérapie. Elle parvenait à se détendre grâce aux exercices. Les personnes sujettes aux crises d'anxiété sont en mesure d'endiquer la panique car au moindre signe elles peuvent faire un exercice. Une femme qui souffrait des sinus est ainsi parvenue à orienter sa guérison vers son nez mais il ne s'agit que d'un seul exercice. C'est le tout comme comment vous vous sentez dans la vie ? Point d'interrogation. Il y a également plusieurs exercices à faire mais je voulais vous lire un dernier passage qui était sur la respiration qui est la clé en fait en sophrologie mais pas que. Une bonne respiration est la clé du bien-être écrit la sophrologue Carole Serra dans son livre mon cours de relaxation une méthode complète de sophrologie pratique. Bien respirer signifie faire gonfler le ventre en inspirant et le rentrer en expirant. Et une bonne respiration passe aussi toujours par le nez jamais par la bouche Le nez réchauffe humidifie et purifie l'air que nous inspirons Il est aussi important d'expirer par le nez car cela maintient vos narines ouvertes Respirez consciemment tout en se concentrant sur une pensée positive est l'un des piliers de la sophrologie Carole Serra propose par exemple un exercice qu'elle a appelé ouvrir la fenêtre ouvrir la fenêtre Tendez les bras droits devant vous et pliez les coudes de sorte que vos avant-bras pointent vers le haut et forment un angle droit avec vos bras Inspirez inspirez lentement en écartant les bras comme si vous ouvriez une fenêtre Expirez en ramenant vos bras vers l'avant Faites-le trois fois et détendez-vous ressentez votre corps comment vous sentez-vous maintenant j'espère j'espère que ce petit article sur la sophrologie vous en a appris un peu plus j'ai pour ma part eu pas mal de cours de sophrologie quand j'étais enceinte je crois que je vous en avais parlé et ça a été une très très belle découverte pour moi je pense que tant qu'on n'essaye pas on ne peut vraiment pas savoir il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place pour nous et parfois on peut avoir certains préjugés certaines idées préconçues par nos croyances par tout ce qu'on nous a un peu inculqué parfois certaines personnes peuvent se dire que ce n'est pas en respirant ou en prenant conscience de son corps que ça va changer grand chose je dirais juste qu'il faut essayer tous ces outils pour voir lequel nous nous font lesquels nous font le plus écho et la sovrologie est une très très bonne façon de mieux faire attention à son corps à ses ressentis aussi bien physique que par rapport à nos pensées d'ailleurs je voulais faire je vais faire une vidéo par rapport aux pensées sur mon autre chaîne youtube qui est qui s'appelle et si on essayait où j'essaye de partager des sujets sur le bien-être personnel mais aussi pour la planète et le thème des pensées est très important pour moi et du coup je vais en faire une vidéo je pense qui s'intitulera comment plutôt et si on essayait de calmer ses pensées de calmer nos pensées du coup ça m'a fait cet article m'a fait penser à ça alors on va finir par trouver le silence avec Ember Hatch coach de pleine conscience la paix de l'esprit le repos du corps nous y aspirons tous mais comment trouver le silence dans une vie moderne aussi chargée que la nôtre la britannique a écrit un livre sur le sujet et nous dispense de précieux conseils pratiques c'est un article qui a été écrit par Pauline Bichter Pensez au moment le plus sombre de la nuit au silence d'une salle de concert juste avant que les gens applaudissent à ce que vous entendez lorsque vous êtes au milieu d'un champ ou quand vous flottez sur l'eau à bord d'une barque à tous ces silences spéciaux visualisez la scène ce que nous cherchons explique Amber Hatch ce n'est pas forcément l'absence de son car il y a toujours un bruit ou un autre non ce que nous recherchons c'est la paix intérieure le silence en nous même et les moments de silence peuvent nous aider à y parvenir le premier exercice du livre intitulé The Art of Silence est d'ailleurs le suivant écrivez 10 choses que vous entendez par exemple si vous êtes dans une pièce calme votre propre respiration le souffle du vent à l'extérieur la respiration du chien une voiture au loin des pas dans la maison etc le silence peut parfois être gênant par exemple dans une conversation ou lorsque l'on est seul à la maison on se précipite alors sur la radio ou sur la télé pour entendre des sons le silence peut avoir quelque chose de sinistre mais si nous apprenons à y faire face il peut être une source de force parce que c'est précisément le silence qui nous lie qui nous relie aux grandes choses de la vie et nous le savons souvent très bien au fond de nous le silence est toujours disponible il nous relie à la grandeur de l'univers et à la profondeur des océans Amber Hatch commence par des conseils tout simples regarder moins souvent son téléphone éteindre parfois la radio méditer ou encore chercher des endroits ou encore chercher des endroits où l'on peut être seul pardon parler avec les silences l'écrivaine britannique Amber Hatch coach bouddhiste de pleine conscience vit avec son mari et ses trois enfants à Oxford ses ouvrages Mindfulness for Parents la pleine conscience pour les parents sur la façon de rester un parent calme et patient malgré l'agitation de la vie familiale et nappy free baby bébé sans couche sur la façon d'élever les tout-petits sans couche ont connu un certain succès il m'aura fallu plusieurs tentatives avant de pouvoir finalement rencontrer Amber sur Skype elle sépare en effet soigneusement son temps de travail et son temps libre en semaine elle est avec ses enfants et ne peut donc pas skyper nous convenons d'un rendez-vous le week-end mais sa connexion internet lui joue des tours lorsque je lui propose de faire l'interview par WhatsApp ou FaceTime elle avoue ne pas avoir de smartphone j'en ai eu un mais il s'est cassé j'ai décidé de ne pas en racheter un car je ne veux pas passer mon temps je ne veux pas passer tout mon temps dehors les yeux braqués sur mon écran explique-t-elle dans sa bouche cela a l'air tellement simple et facile à faire comme si nous pourrions tous prendre cette décision mon plus jeune est encore un bébé lorsque je faisais quelque chose sur mon téléphone il essayait toujours de toucher l'écran cela m'énervait son smartphone ne lui manque pas la seule chose c'est que je me sens parfois un peu exclu parce que certains programmes ou applications ne sont utilisables que sur smartphone mais c'est mon choix elle pratique donc clairement ce qu'elle enseigne elle parle avec des silences marque une pause entre les questions et les réponses comme elle l'explique dans son chapitre quand les mots manquent dans une conversation les moments de silence peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe chez la personne avec qui nous parlons et ils peuvent nous aider à trouver le bon ton où a démarré votre quête du silence c'était il y a dix ans quand je suis devenue mère je n'ai aucune formation en méditation mais il s'est passé quelque chose de spécial durant l'accouchement je me suis pour ainsi dire élevée au dessus de la situation comme si je devenais spectatrice de la scène cela a eu sur moi un effet de conscientisation plus tard j'y ai souvent repensé j'arrivais parfois à retrouver cette sensation de présence dans l'instant je me suis demandé ce que c'était et j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet quoi qu'il en soit un bébé vous oblige à vivre plus lentement quels ont été vos maîtres ce que je raconte dans le livre n'a rien de neuf mais j'avais moi-même besoin de l'espace pour le pour le comprendre et le vivre j'ai lu des livres de différents maîtres tels que Dishnat Han et je trouve également l'américaine Sharon Salzberg très inspirante après cette expérience de l'accouchement je me suis inscrite au Samantha Buddhist Meditation Center ici à Oxford et c'est depuis lors que je médite j'ai participé à plusieurs retraites de silence et je suis moi-même devenue professeur de méditation la méditation est-elle une composante importante du silence la plus importante si vous méditez chaque jour cela devient votre rituel sans distraction quotidien à partir de cet exercice de méditation vous pourrez appliquer tout au long de votre vie cette même concentration ou conscience à tout ce que vous faites vous dites également que le silence consiste à prévoir du temps entre les obligations vous avez trois enfants vous travaillez vous avez une vie sociale des loisirs un ménage comment vous y prenez-vous cela peut être difficile lorsqu'on a une famille ou une carrière mais c'est en même temps d'autant plus nécessaire on ne peut pas ne jamais s'arrêter beaucoup de gens vivent cinq vies à la fois c'est impossible cela nous consume si je suis en retard pour répondre à mes emails plier le linge etc et que mon bébé a fait et que mon bébé fait sa sieste je ne vais volontairement pas m'occuper de mes emails ou de mes lessives mais je vais utiliser cette demi-heure pour méditer car cela me permettra d'affronter le reste de la journée comme je n'arriverai de toute façon pas à finir à temps tout ce que je dois faire mes attelés à la hâte ne ferait qu'accroître mon stress cela demande une bonne dose d'autodiscipline et oui c'est du boulot de mener une vie silencieuse ou méditative d'un autre côté nous voulons tous tirer le meilleur parti de la vie tous les jours n'avez-vous pas l'impression de passer à côté d'une certaine chose au contraire je pense que les gens font tellement de choses différentes qu'ils ne les font plus réellement vous voyez vous prenez un verre un soir avec une amie mais vous pensez déjà au moment d'après ou à ce qui vous attend le lendemain vous êtes partout sans y être réellement dès notre plus jeune âge on nous apprend à en vouloir toujours plus mais il s'avère aujourd'hui que cela ne nous rend pas plus satisfaits c'est même l'inverse lorsque vous êtes vraiment présent dans le moment et que vous prenez le temps de le faire les expériences deviennent bien plus satisfaisantes en réalité vous passez à côté de moins de choses de la vie dans votre livre vous dites que vous gardez du temps pour les retraites de la méditation des moments de silence mais tout le monde n'a pas ce temps nous devons surtout commencer à apprécier le silence à sa juste valeur même si cela se résume à entendre à attendre une minute avant de prendre votre smartphone vu style minime des moments de silence peuvent vous aider à retrouver votre paix intérieure parmi tous les conseils que vous donnez dans votre livre lequel est pour vous le plus difficile à suivre mon plus grand tourment vient des affaires des objets mon idéal serait une maison saine vide et simple mais nous avons une grande famille et donc beaucoup d'affaires par exemple nous sommes partis camper le week-end dernier avec les enfants et la voiture était pleine à craquer j'ai beaucoup de mal avec ça il faut toujours être attentif à ne pas tomber dans le piège du consumérisme je le vois bien lorsque je vais quelque part avec les enfants ils veulent toujours une classe un jouet au magasin toute la vie tourne autour de cela j'aimerais leur apprendre qu'il n'est pas toujours nécessaire de consommer pour se sentir bien j'ai conscience des problèmes environnementaux et depuis ma dernière grossesse je n'achète plus de vêtements je n'achète plus que des vêtements d'occasion pour le bébé j'ai aussi reçu beaucoup d'affaires d'amis mais là aussi je dois faire attention j'apprends désormais à ne plus tout accepter nous n'avons pas besoin de tout ça c'est encore une fois un article qui m'a beaucoup plu c'est pour ça que je voulais vous le partager je pense que la vidéo va être relativement longue donc je ne sais pas si vous serez encore réveillés et encore je n'ai lu que deux articles oui ce sont deux deux sujets très importants et je me suis beaucoup reconnue là-dedans c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous parce que aussi bien la sophrologie que la pleine conscience et le dernier passage aussi de cet article qui explique qu'on n'est pas obligé de consommer pour être heureux enfin c'est un tout en tout cas je pense que tous ces points sont très intéressants et j'espère que même si vous dormez que votre votre subconscient continue à m'écouter en tout cas j'étais très heureuse de passer ce moment avec vous je sais que ce n'est pas le type de vidéo que tout le monde recherche mais j'apprécie toujours autant de les faire et je sais que vous êtes quand même plusieurs à les apprécier puisque je les fais aussi pour ceux qui me l'ont demandé ce n'est pas uniquement pour mon bien-être personnel du coup je vous dis à très vite pour une autre vidéo et surtout prenez soin de vous à très vite pour une autre vidéo pour une autre vidéo C'est parti !